Bonjour, je suis Yves Guillereau, je suis coordonnateur du réseau des médiathèques du Pays de Faïence et je vais vous expliquer différentes manières d'utiliser notre portail internet, donc le site internet du réseau. Donc l'adresse du site pour commencer c'est médiathèque, donc vous la trouvez ici, médiathèque au pluriel-paysdefaïence.fr et vous arrivez ensuite sur cette page d'accueil. La page d'accueil qui se décline en plusieurs parties, dont la première qui est ce petit bandeau de menu, donc là c'est le raccourci qui vous permettra de revenir à la page d'accueil. Le menu burger qu'on appelle menu burger puisqu'il est symbolisé par trois petites couches superposées. Dans lequel vous retrouvez d'autres sous-menus, s'inscrire, emprunter, la charte, etc. Les coups de cœur, les dernières acquisitions, l'agenda, donc toujours sur cette barre de navigation vous retrouvez l'agenda. Donc l'agenda qui vous présente comme son nom l'indique toutes les animations qui vous sont proposées par chaque médiathèque du réseau. Donc là il suffit de regarder ici par mois et donc si on clique sur une animation, on a le détail ensuite sur la page qui s'affiche là. Alors ce détail est souvent illustré par une affiche où il y a toutes les informations. Il peut y avoir un texte également qui l'accompagne. Voilà. Et donc là l'agenda vous l'avez sur un mois et un mois et demi à peu près en général. Ensuite vous avez ici votre zone de recherche, c'est-à-dire que c'est là que vous ferez votre recherche pour chercher un document, un livre, un disque, un DVD. Et ensuite vous avez la partie connexion ici. C'est la première des choses qu'il faudra faire pour vous connecter à votre compte lecteur. Donc il suffit de cliquer sur mon compte, de rentrer le numéro qui figure sur votre carte lecteur et votre mot de passe qui au départ est votre date de naissance avec les slash et l'année en quatre chiffres. A ce propos, nous vous recommandons de garder ce mot de passe parce qu'on s'est rendu compte que nombreuses personnes qui avaient changé leur mot de passe l'oublient ensuite. Et au moins là vous savez qu'il ne bougera pas. Voilà. Donc pour éviter des problèmes de connexion, nous vous conseillons de garder ce mot de passe initial. Une fois que vous avez entré ces données, vous cliquez sur OK et là vous arrivez sur vos données personnelles. La première chose que nous vous recommandons de faire, c'est d'aller dans informations personnelles, d'aller ensuite dans modifier les données ici et de cocher cette petite case historique de près. Comme son nom l'indique, cette option va vous permettre en cliquant ici ensuite d'avoir l'affichage de tous vos emprunts effectués dans les médiathèques du réseau. Alors c'est très utile parce qu'il arrive assez fréquemment qu'on emprunte le même ouvrage deux fois, voire trois, quand on est un petit peu étourdi. Donc ça vous permet effectivement de savoir si vous avez lu tel ou tel bouquin. Voilà. Ensuite, là nous vous laisserons explorer, c'est tout simple. Donc là vous avez vos prêts en cours. Vous pouvez évidemment prolonger votre période de prêt, sachant que vous pouvez prolonger les prêts deux fois. C'est-à-dire deux fois trois semaines, donc ça fait un total de neuf semaines, puisque la durée initiale de prêt pour un ouvrage commun, c'est trois semaines, sauf pour les nouveautés. Donc voilà, c'est là que vous pourrez gérer un petit peu tous vos prêts, vos réservations, etc. Vous avez également les centres d'intérêt qui vous permettront d'être informé lors d'acquisitions qui concernent vos centres d'intérêt. Donc c'est assez pratique. Pour ce qui concerne les newsletters, nous vous conseillons vivement de cocher toutes les newsletters, ce qui vous permettra d'être informé le plus rapidement possible de fermetures exceptionnelles, d'horaires, de changements d'horaires, de modifications d'horaires, des animations, etc. Alors rassurez-vous, nous ne vous inondons pas d'infolettres tous les deux jours. C'est toujours très ponctuel, donc n'ayez aucune crainte. Alors la première, c'est une infolettre qui concerne toutes les médiathèques, donc qui concerne plus particulièrement le réseau, donc qui n'est pas forcément très utilisée, puisqu'en général, c'est plutôt des informations précisément sur une médiathèque. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez effectivement vous y inscrire aussi. Voilà, une fois que vous êtes là, vous pouvez revenir sur la page d'accueil, et là, on va voir un petit peu les différentes parties de recherche, etc. Pour ce qui concerne la zone de recherche, donc c'est ici, il suffit de taper, par exemple, le titre d'un livre, ou ça peut être l'auteur aussi. Donc là, je vais taper, un jour viendra, voilà, donc là, je me propose cette entrée, donc je valide. Et donc là, j'arrive sur les ouvrages correspondants à ma recherche. Donc j'ai deux résultats, donc j'ai à la fois un livre audio, et à la fois un livre, un texte imprimé. Donc c'est ici que c'est indiqué, donc texte imprimé ici, et enregistrement sonore ici. Donc là, si je suis intéressé par le livre, il suffit de cliquer dessus. J'ai le descriptif du livre avec un résumé. J'ai ensuite ici les médiathèques dans lesquelles se trouve cet ouvrage. Bon, c'est juste une information. Donc là, ça veut dire que tous les ouvrages sont disponibles. Donc là, une nouveauté, je pense que ce n'est plus une nouveauté, mais ce n'est pas grave. Donc là, il suffit de cliquer sur réserver, donc sachant qu'on est connecté à notre compte. Il suffit de cliquer sur réserver, de sélectionner sa médiathèque de retrait, donc Calian, Faïence, Mons, celle qui vous intéresse, et de cliquer ici sur envoyer la réservation. Il suffit ensuite de cliquer sur la boîte suivante qui vous confirme que votre réservation est effective. Voilà, donc ça, c'était la zone de recherche. Donc, continuons notre exploration du site. Donc, nous revenons sur la page d'accueil. Donc là, nous avons quelques informations. Donc là, c'est une information assez récente qui nous informe que les lecteurs peuvent désormais envoyer leurs coups de cœur, qui figureront dans la rubrique coups de cœur. Donc là, il suffit de cliquer ici sur le lien. Ça concerne effectivement tout ce que vous pouvez lire, écouter ou voir. En quelques lignes, vous nous parlez un petit peu des ouvrages qui vous ont particulièrement intéressé et ému. Voilà, je reviens à la page d'accueil. Donc ici, vous avez aussi les différentes pages concernant votre médiathèque. Donc, si vous cliquez sur une médiathèque, vous allez avoir un petit historique, un petit explicatif de la médiathèque. Donc, les coordonnées, les contacts et les horaires d'ouverture, ce qui est important. Voilà, et là, les services proposés par votre médiathèque. Vous avez aussi, donc je reviens sur la page d'accueil, vous avez aussi la carte des médiathèques. Donc là, c'est un petit peu gadget, mais c'est amusant. C'est-à-dire que les petites épingles qui figurent les villages du pays de faïence sur cette carte vous indiquent si c'est ouvert ou pas. Donc là, la médiathèque de Calion est ouverte puisque c'est vert. Celle-ci, celle de Tanron, elle sera ouverte dans une heure. Donc vous voyez, c'est des petites informations comme ça, un petit peu amusantes. Voilà, je reviens sur la page d'accueil. Là, donc là, c'est des petites infos pour vous abonner aux infolettres. Là, c'est le bandeau défilant avec la page Facebook. Toujours le lien sur les coups de cœur, l'inscription à l'infolettre. Là, notre lien vers notre page Facebook. Et là, nous abordons donc les ressources numériques. Alors, les ressources numériques, c'est évidemment très intéressant puisqu'il y en a un certain nombre. La première qui s'appelle toutapprendre.com. Donc là, c'est pareil. Il faut évidemment être connecté. Et vous arrivez sur le site de toutapprendre.com Qui est une plateforme d'apprentissage qui propose de nombreux, nombreux tutoriels d'un très bon niveau. Moi, j'en parle en connaissance de cause puisque j'en ai testé pas mal. Et vraiment, il suffit après de cliquer, par exemple, sur Adobe Premiere Pro. On va aller voir. On fait lecture. Et il suffit ensuite de commencer le cours. D'aller là. Et hop. Et on fait lecture. La suite créative d'Adobe regroupe un très grand nombre de logiciels. Évidemment. Ainsi qu'un très grand nombre également de services liés à ces différents logiciels. Et donc, j'arrête bien entendu. Je réduis la page. Donc là, vous savez par exemple que si je reviens en arrière. Vous savez que ce tutoriel va durer 9h32. Vous imaginez bien. Alors, c'est vrai que c'est pour les débutants au départ. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le logiciel. Je prends cet exemple là, bien entendu. Ça veut dire qu'au bout de 9h32 de tutoriel. Vous êtes à même de maîtriser assez bien le logiciel en question. Et donc ça, c'est valable pour un logiciel. Mais il n'y a pas que les logiciels. Il y a le développement personnel. Bien-être, santé, code auto, moto, bateau. Les langues étrangères, multimédia. Il y a toute une foule de services en ligne. Enfin, de tutoriels en ligne. Qui sont vraiment de grande qualité. Et voilà. C'est vraiment un plus dans votre abonnement au réseau des médiathèques. Donc si je reviens sur la page d'accueil. Et ensuite, nous avons la presse en ligne. Donc c'est caféine. Alors caféine, c'est tout simple. Il suffit de taper ça dans sa zone de recherche. Bon là, vous avez toutes les rubriques de revue. Là, si je tape sur Varmatin. J'ai le Varmatin du jour. Je prends cet exemple là parce que c'est un peu le plus simple. Il suffit de cliquer ensuite sur la page. De lire ce numéro. Et le journal s'affiche. Et là, vous pouvez lire. C'est pas venu à la première page. Voilà, là vous avez la une. Et ensuite, il suffit de faire défiler les pages. Pour prendre connaissance de ce quotidien. Voilà. Vous pouvez évidemment zoomer. Vous pouvez même imprimer. Je crois qu'il y a ici. Dans le petit chose. Voilà. Vous pouvez imprimer des pages. Je ne pense pas que ça soit très très utile. Mais enfin, c'est toujours une possibilité. Voilà. Donc ça, c'est caféine. Et je peux vous dire que dans le caféine, il y a évidemment... Donc il y a l'actualité, bien sûr. Mes technologies. Il y a toutes ces revues là. Automoto, Culture. Il y a toute une foule de revues. Il y a à peu près 500 ou 600 revues. Qui sont donc les mises à jour chaque mois. Donc pour les mensuels, bien entendu. Voilà. Donc ça, c'est caféine. Ensuite, on aborde les accès... Enfin, l'accès aux services numériques de la MDV. La médiathèque départementale du Var. Qui est notre partenaire institutionnel. Donc là, il suffit de s'inscrire ici. Donc là, vous vous inscrivez aux ressources numériques. Un mail sera automatiquement envoyé à votre médiathèque de rattachement. Qui validera votre inscription. A la suite de quoi ? Vous pourrez bénéficier de Arte VOD. Donc c'est une... La vidéo à la demande. Donc là, vous avez 6 films gratuits par mois. Ma petite médiathèque. Là, je ne vais pas faire le détail parce que je vous laisserai explorer. Vous avez également caféine. Vous avez la Philharmonie de Paris, ici. Donc ça, c'est vraiment un portail aussi qui est extrêmement fourni. A la fois pour des concerts vidéo filmés en grande qualité. Mais aussi des documents multimédia, des partitions, des photos. Enfin, il y a toute une foule de choses. Donc là, c'est pareil. Il faudra vous inscrire. Skileos, c'est aussi une plateforme d'apprentissage. Et Ziklib en Bibs, comme son nom l'indique, c'est de la musique libre. Que vous pouvez écouter comme vous voulez. Donc là, il faut évidemment être connecté. Pour pouvoir bénéficier de ces services. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Ça se fait très rapidement. Et la médiathèque de votre inscription validera votre souscription. Et vous bénéficierez de ces services très rapidement. Voilà, je reviens sur la page d'accueil du site. Donc là, voilà. J'ai un petit descriptif de tous les services numériques de la MDV. Et ensuite, tout en bas, c'est les derniers retours. C'est-à-dire que ça, ce sont les ouvrages qui ont été rendus. Là, dans la dernière heure, dans les médiathèques, dans toutes les médiathèques du réseau. Donc ça peut vous donner une idée de bouquin, ou de choses à lire, ou de choses à voir, ou de choses à écouter. Voilà, donc là, on a fait à peu près le tour de la page d'accueil. Et des services numériques. Je vous remercie. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. À bientôt. Au revoir.